Dans une lettre ouverte publiée ce 25 novembre, plus de 60 médecins en provenance de différents pays, mais en majorité britanniques, ont attesté leurs profondes inquiétudes sur l'état de santé du fondateur de Wikileaks. Actuellement détenu dans la prison de haute sécurité de Belmarche, dans le sud de Londres, le lanceur d'alerte a vécu reclus dans une pièce exiguë au sein de l'ambassade de l'Équateur à Londres du 19 juin 2012 au 11 avril 2019. La missive écrite par les professionnels du corps médical et qui a été adressée à la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, débute de cette manière. Julian Assange, désormais en danger, nous écrivons cette lettre ouverte en tant que médecin pour exprimer notre grave préoccupation sur l'état de santé physique et mentale de Julian Assange. Niels Melzer, rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, avait déjà exprimé ses craintes début novembre en affirmant que la vie de Julian Assange était désormais en danger. Il résiste malgré les 23 heures d'isolement quotidiennes, malgré la cellule individuelle dans l'aile sanitaire de la prison. On sent l'effet sur le corps, on sent l'effet aussi sur la psyché, et on sent aussi la résistance absolue à l'effondrement qu'on essaye de provoquer en lui, notamment par le mépris avec lequel il est traité. Merci.